Le film qu'on vient de voir, Fair Game, qui est un film, on dirait une adaptation didactique d'un article du Monde, fait par un Américain. Donc nous avons appris aujourd'hui à Cannes, au huitième jour du festival, qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak. C'est un scoop, voilà, et ça nous est dit pendant 1h45. Je pense que c'était très intéressant, c'est très bien fait, et c'est ce que nous, dans la démocratie, nous voulons de nos leaders, l'honnêteté. C'est pourquoi nous les choisissons. Comment est-ce que vous avez vu ? J'ai bien aimé. Oui, c'est intéressant, c'est mind-blowing, mais, je ne sais pas, nous voyons à Cannes plus en plus de ce qui se passe dans le monde, c'est très bien. C'est très bien, c'est l'intention de l'Iraïque des États-Unis et du monde. Je pense que c'est mind-blowing, il doit être dans le cinéma, c'est un film propre. C'est un très mauvais film, je pense qu'il y a une histoire, tout le monde connaît une histoire, et la façon dont le film est très commun, et je pense que c'est très mauvais. Sean Penn est un bon acteur, mais il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment évident qu'il est filmé et installé de la même manière que GFK, Oliver Stone's movie, et même ça, c'est embarrassant. Je ne l'aime pas. Non, je n'aime pas du tout, de la politique spectacle, sans idée de mise en scène, je ne vois pas trop l'intérêt. Disons qu'on n'apprend pas grand-chose, puisque on connaissait tout ce qui s'est passé. Je trouve que c'est une facture assez classique, pas vraiment sa place dans la sélection officielle. Sean Penn est parfait comme d'habitude, mais c'est un film assez classique finalement, donc moi je n'ai pas appris grand-chose. C'est vraiment un film excellent, qui se base sur des faits réels, excellente actuation des deux acteurs principaux, et vraiment on démontre encore une fois tous les mensonges qu'on reçoit dans la géopolitique internationale. Vraiment un grand film, un grand film. Très efficace, hollywoodien, un diable, c'est vraiment très bien, très intéressant. Ça raconte l'histoire de cette espionne de la CIA, dont le nom a été jeté en pâture à la presse américaine, dont la famille a été menacée, etc. Au moment de l'offensive en Irak, et à ce moment-là, la version officielle, c'était qu'il n'y avait pas d'armes, qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Et son mari, bon, c'est toute une histoire, mais elle est très très bien racontée, très efficace, et comment dire, d'un bout à l'autre, on comprend tout. Très poussif. Well, it's a well-made film, but not a good film. I did not like it very much. It's five years too late, at least. And of course, it's the typical American approach that all problems are personal. And I think the problem was the Bush era. It's not George W. Bush, it's the system. And the film gives the impression that the system is all right, and just a person's failed. I think that's wrong. C'est un film pour les adolescents. J'espère qu'ils iront le voir. C'est un film très simple, à l'ancienne manière hollywoodienne. Pourquoi pas, l'histoire est très forte, très exemplaire, il fallait la raconter. Voilà, c'est tout. Mais c'est un film pour les adolescents. Je ne vois pas ce que ça fait en compétition à Cannes.